Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo qui ressemblera un peu à la vidéo sur les pompes à insuline que j'avais fait. J'avais fait une vidéo pour vous présenter 5 pompes à insuline qui étaient disponibles en France en 2017 et il m'a semblé normal de vous faire également une vidéo comme ça mais plus ciblée sur les capteurs de glycémie. D'autant plus que l'Ajid a lancé une pétition pour que tous les capteurs de glycémie soient remboursés pour les patients diabétiques de type 1. Comme vous le savez, le Freestyle Libre est remboursé depuis le 1er juin 2017 mais les autres, style Dexcom ou Medtronic, tous ces capteurs-là ne sont pas remboursés alors qu'ils ont aussi beaucoup d'avantages. Donc je vous propose dans cette vidéo de vous montrer tous ces capteurs et de vous expliquer leurs intérêts. Le premier capteur de glycémie que je voulais vous présenter dans cette vidéo, j'ai commencé par celui-là parce que c'est le plus connu. C'est le Freestyle Libre. Celui-ci, comme je vous l'ai dit, il est déjà remboursé depuis le 1er juin 2017. Il est gratuit, il suffit de faire une formation dans un centre hospitalier et ensuite de se le faire prescrire sur une ordonnance. Et vous pouvez bénéficier de ce capteur. Une fois qu'on le pose, il est valable pendant 14 jours. Donc une fois posé, on peut l'utiliser pendant 14 jours s'il ne se décolle pas entre temps. Il n'a pas d'alerte spécifique pour les hippos, les hyper, etc. Puisqu'en fait, pour avoir une glycémie avec ce capteur, il faut utiliser l'appareil, le lecteur du Freestyle Libre et se scanner toute la journée. Donc toutes les 8 heures, c'est le mieux pour avoir toutes les glycémies, un tracé régulier sans coupure. De toute façon, j'avais fait une vidéo un peu plus précise sur le Freestyle Libre. Je vous invite à aller les voir, il y en a deux. Il y en a une sur le Freestyle Libre, comment il se pose et tout ça. Et une plutôt sur les accessoires. Je vous invite à aller les voir, je mets les liens dans la barre d'infos ou alors sur le petit i qui apparaîtra en haut à droite ou à gauche. Voilà. On peut avoir les glycémies sur le lecteur principalement, parce que c'est celui qu'on a avec le capteur. Mais on peut également avoir la glycémie sur l'application Liberlink qui est disponible seulement sur Android et non pas sur iPhone. C'est bien dommage. Je vous présenterai dans une prochaine vidéo une technique qui permet d'avoir les glycémies en continu sur une application d'iPhone ou Android. Les trois capteurs suivants que je vais vous présenter, donc Dexcom, Guardian Electronics et le Freestyle Navigator de Abbott, ces trois capteurs-là ont la particularité d'avoir les alertes Hippo ou Hyper, suivant ce que vous paramétrez. C'est un petit peu leur intérêt finalement du remboursement par la JD. Le deuxième capteur de glycémie CGM que je voulais vous présenter, c'est le Dexcom G5 ou alors le précédent, le G4. C'est celui que j'ai sur moi actuellement dans le cadre de l'essai clinique Diabelloup sur le pancréas artificiel. C'est un capteur qui est plutôt pas mal. Alors la pause est un peu compliquée parce que moi je trouve que ça fait quand même plutôt mal. Mais bon après c'est supportable puisqu'en fait on le change toutes les semaines. Donc celui-ci de capteur il tient 7 jours. C'est un capteur qui demande des calibrations donc on doit le calibrer toutes les 12 heures. Donc moi ce que je fais c'est que je le calibre à 7h et à 19h même si on nous conseille de le calibrer en fait avant chaque repas. La calibration consiste à se piquer le doigt, à faire une glycémie capillaire classique en se piquant le doigt avec une goutte de sang et à rentrer le résultat dans le système. Ça, ça permet de l'étalonner et de le remettre à niveau. Parce que c'est vrai que du coup pour que le système soit le plus précis possible, il faut qu'on lui rentre une glycémie pour qu'il puisse se mettre correctement à niveau sur la glycémie réelle. On peut récupérer les données sur un petit récepteur, c'est un petit boîtier noir que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Je vous présenterai comment on le pose, enfin un peu plus précisément, plus en détail la façon dont on utilise ce capteur. Donc on a le petit récepteur. On peut également récupérer les données sur l'iPhone ou sur Android, sur l'application Dexcom. Et ça a l'avantage également de pouvoir partager ses glycémies à n'importe qui grâce à Internet. Donc en fait, il suffit juste d'avoir un téléphone avec soi. Par exemple, si votre enfant, vous lui mettez un Dexcom, il a le téléphone avec lui. Le téléphone qui reçoit directement toutes les données sans qu'on ait besoin de scanner le capteur. Et grâce au téléphone, vous pouvez également, vous, quand vous êtes au travail ou chez vous, recevoir les données de glycémie d'une personne qui est diabétique. C'est un capteur qui n'est pas remboursé. Donc le petit boîtier pour recevoir les données, si vous ne voulez pas avoir les trucs, la courbe sur votre téléphone coûte 391 euros. Ensuite, vous avez le transmetteur qui coûte 320 euros. C'est le petit coquillage qu'on pose sur le Dexcom en fait, qui dure 6 mois. C'est le petit coquillage qui dure 6 mois et qu'on peut faire tirer un peu plus. Et enfin, les capteurs, c'est l'espèce de cathéter entre guillemets que vous posez sur votre peau, qui est rentré dans votre peau grâce au petit filament et dans lequel vous mettez le coquillage. Ces capteurs-là coûtent 73 euros l'unité. Et tout ceci s'achète sur Internet de la même façon que le Freestyle Libre à l'époque. Et c'est à vous de payer le capteur pour en bénéficier. Le troisième capteur que je voulais vous présenter, c'est celui de Metronik. Ce sont les Guardian. Nous en avons deux qui sont les plus récents, le Guardian Link 2 et le Guardian Connect. Ils ont quelques particularités chacun qui leur sont propres. D'abord, le Guardian Link 2, c'est celui-ci. Il communique avec la pompe 640G. Voici, il est posé sur un capteur qui s'appelle le capteur N-Light et le transmetteur qui est dessus, c'est le Guardian Link 2. Ce capteur dure 7 jours et il communique avec la pompe 640G, qui a la petite particularité d'avoir le système SmartGuard. Ce système, c'est une petite révolution dans le monde de la pompe à insuline, dans le sens où il s'arrête avant que l'hypo arrive. C'est-à-dire que le système anticipe une hypo qui va arriver et il va couper la basale pour anticiper cette hypo. Et à ce moment-là, éviter qu'elle arrive trop vite et trop brutalement. Et souvent, ça peut permettre également de ne pas être en hypo alors que c'était censé être le cas. Il est également possible de programmer des alertes, c'est-à-dire alertes avant hypo. Si on voit qu'il y a une hypo qui arrive, le système va envoyer une alerte pour vous prévenir. Enfin, des petites choses comme ça qui permettent finalement de vous montrer que les systèmes s'adaptent de plus en plus à la personne. Et c'est devenu presque un précurseur du pancréas artificiel que je teste actuellement. Dans la famille des Guardian, vous avez également le Guardian Connect qui est ici. C'est un petit... Bon, c'est la même chose que le Guardian Link 2. Mais la particularité qu'il a, c'est qu'il communique avec une application exclusivement sur iPhone. Et qui fait à peu près les mêmes fonctionnalités que sur le capteur classique. Donc finalement, il n'est pas nécessaire d'avoir une pompe à insuline métronique pour utiliser ce capteur. Puisque finalement, avec le téléphone, on peut avoir les glycémies directement sur le téléphone. De toute façon, j'ai tout le nécessaire à la maison pour vous faire une démonstration. Déjà pour me le tester moi. Mais également pour vous faire une présentation de ce système. Donc ce sera fait dans les prochains jours. Si vous voulez voir une vidéo comme ceci, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Pour parler des prix maintenant concernant métronique. Le Link 2 coûte 386€. Donc le transmetteur seulement 386€. Et dure bien 6 mois, je crois peut-être un peu plus. Je me renseignerai sur ça. Ensuite, vous avez le kit de capteurs, de 5 capteurs. Qui coûte 175€. Donc un capteur dure une semaine. Donc ça vous permet de faire un mois, un mois et une semaine de plus. Enfin en tout cas, un mois et s'il y en a un qui se décolle, ça permet vraiment de faire un mois. Il y en a un de sécurité. Concernant le Guardian Connect. Par contre là, vous avez un kit de démarrage. Qui coûte 500€. Dans lequel vous avez plusieurs petites choses. Le transmetteur, vous avez des capteurs, etc. Et une fois que tout a été utilisé. En tout cas, les capteurs, vous pouvez en racheter par boîte de 5. Également comme le Link 2. Au prix de 175€. Concernant ce capteur de glycémie. Si vous êtes intéressé, déjà il faut en parler au médecin. Et puis ensuite, pour ce qui est de l'achat et de la livraison du matériel. Tout ceci passe par le prestataire de la pompe à l'eau. Enfin, le dernier capteur que je voulais vous présenter dans cette vidéo. C'est le Freestyle Navigator 2. Donc celui-là c'est le 2 parce qu'il existe le 1 je crois. C'est un capteur qui est plus vieux que le Freestyle Libre. En fait, c'est celui qui était avant le Freestyle Libre. Celui-ci non plus n'est pas remboursé. Et si vous le voulez, je pense qu'il faut se renseigner auprès de son médecin et de son prestataire. Et qu'il est payant puisqu'il n'est pas remboursé. Ce capteur se pose pendant 5 jours sur la peau. Donc il faut en avoir suffisamment pour finalement tenir les 30 jours de la semaine. Donc il faut en avoir au moins 6. Du mois. Donc il faut en avoir au moins 6. Et il nécessite au moins 5 calibrations sur les 5 jours d'utilisation. Si vous avez des infos concernant ce capteur que je n'ai jamais utilisé. Je vous invite à le mettre en commentaire pour qu'on puisse en avoir un peu plus. Parce que finalement, je n'ai pas trop d'infos sur celui-ci. Et il me semble qu'il est de moins en moins utilisé. Puisqu'après celui-ci, il y a eu le Freestyle Libre qui est remboursé. Donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Pour terminer, je voulais également vous parler de deux autres capteurs. Qui ne sont pas, soit qui ne sont pas utilisés dans la vie courante. Soit qui ne sont pas encore disponibles en France. D'abord, vous avez l'iPro2 qui est de Metronik. Celui-ci, c'est un capteur un petit peu particulier. Parce qu'en fait, il n'a pas de récepteur. Donc il n'a pas d'écran avec la courbe. Vous allez me dire, donc il ne sert à rien. Donc pas forcément. C'est qu'en fait, il permet de faire un diagnostic de diabète. Ou alors pour les personnes qui ont peur de regarder tout le temps la glycémie sur une courbe. Enfin, qui ont peur d'être anxieux de regarder tout ça tout le temps. C'est un capteur qui se pose sur la peau. Et qui permet ensuite aux médecins d'analyser les courbes à l'hôpital. Sans que le patient n'ait la courbe devant lui. Et le deuxième capteur que je voulais vous présenter. Mais dont je n'ai pas encore assez d'informations. C'est le capteur Eversense de Roche. Qui va être bientôt disponible en France. En tout cas, j'espère. C'est un des premiers capteurs implantables qui se met sous la peau. Un petit peu à la même façon que les contraceptifs qui se mettent sous la peau. Vous savez, les trucs comme ça qui se font de façon chirurgicale sous la peau. Il faut mettre un transmetteur dessus, bien entendu, pour avoir la glycémie. Et c'est un capteur qui, je crois, est censé durer entre 3 et 6 mois. Et qui, il me semble, ils espèrent pouvoir le prolonger un peu plus. Si vous avez des infos sur ce capteur, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. De toute façon, moi, si j'en ai, je mets ça sur Facebook, Twitter, Instagram, sans souci. De toute façon, dès que j'ai quelque chose, je le mets tout de suite. Et vous êtes au courant tout de suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit peu un état des lieux de tous les capteurs qui existent en France pour l'instant. Entre ceux qui sont remboursés, ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ont l'alarme à l'arrêt avant Hippo, l'alarme Hippo et ceux qui ne l'ont pas. Voilà, c'est pour vous présenter un petit peu tout ce qui existe. Également, je vous invite à aller signer la pétition de la JD. qui permet de rembourser les capteurs de glycémie qui sera envoyé ensuite, je pense, au ministre de la Santé, si je ne me trompe pas. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, de vous abonner à Facebook, à Twitter, Instagram et YouTube pour recevoir des infos dès que je publie de nouvelles choses. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt !